Virginie, je te pose, je me masturbe plusieurs fois par jour, est-ce que c'est normal? Alors, c'est... je vais recommander. Bonjour, aujourd'hui on a répertorié certaines questions. C'est-tu normal? Si. Et, une après l'autre, on va pouvoir y répondre du mieux qu'on peut, selon notre expérience sexologique. Donc, dans un premier temps, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que c'est normal si j'arrive pas à avoir d'orgasme avec mon ou ma partenaire, mais que j'en ai tout seul? Alors, en fait, c'est pas anormal en soi, puis je pense que dans tous les cas, il n'y a rien de clairement normal ou anormal. Ça dépend de plusieurs facteurs. Donc, ça arrive souvent que seul, ce qui se passe, c'est qu'il y a plus de possibilités de découvrir son corps, de toucher exactement les endroits qui sont stimulants pour nous. Alors qu'en couple, il y a l'autre. Déjà là, ça rentre en ligne de compte. Il y a l'autre qui nous touche. Est-ce que la façon dont c'est fait, ça me plaît ou ça me plaît moins? Il y a aussi le fait que, est-ce que quand je suis avec l'autre, je me sens complexée? C'est quoi la perception que j'ai de moi? C'est quoi le regard que je pose sur moi dans la relation sexuelle? Est-ce que ça va bien en termes de chorégraphie sexuelle, dans le sens où on se sent un peu maladroit, puis là, ça casse un petit peu le rapport sexuel? Alors oui, ça arrive parfois que c'est plus facile d'obtenir l'orgasme seule parce qu'on se connaît, alors qu'en couple, ça peut être plus difficile pour certaines personnes. Dans ce temps-là, bien oui, il y a certaines choses qu'on peut explorer pour s'aider, pour avoir l'idée plus facilement dans la communication, on a amplement parlé. Tout à fait. Donc, quelle question tu choisis pour moi cette fois-là? Alors Valérie, c'est-tu normal si j'ai pas beaucoup d'intérêt pour la sexuelle? Donc, un peu comme tu l'as dit, normal à normal, surtout j'ai l'impression pour cette question-là, c'est un peu flou. Je pense que la première chose à se poser comme question, c'est, par exemple, est-ce que j'en avais plus avant? Est-ce que mon intérêt a évolué de façon, on va dire, décroissante avec le temps, ou ça a toujours été le temps? Je pense qu'il y a des personnes pour qui la sexualité va prendre une plus grande place que pour d'autres personnes. Et dans ce cas-là, oui, c'est normal. Quand j'ai pas beaucoup d'intérêt pour la sexualité, je peux me demander aussi, bien, c'est quoi les facteurs causaux? Quand on parle de facteurs, bien évidemment, le désir est affecté par différentes choses, que ce soit, par exemple, mon état physique actuel, mon état psychologique. C'est sûr que dans des périodes, disons, plus déprimées ou anxieuses, on a souvent tendance à voir des gens qui vont avoir une perte d'intérêt pour la sexualité. C'est un peu un symptôme. Ensuite, on va parler aussi du fait, est-ce que la sexualité que je vis actuellement, si je suis en couple, par exemple, elle est vraiment optimale, plaisante pour moi? Évidemment, des fois, on va voir, bon, certaines personnes qui vont vivre une sexualité qui est peut-être trop tournée vers l'autre ou qui est peu connectée avec soi, ce qui fait qu'à un moment donné, si on n'a pas beaucoup de plaisir, bien, on vient qu'on perd un peu l'intérêt ou en tout cas, on a moins envie de mettre l'effort dans cette direction-là. Le fait aussi, j'aimerais dire, de ne pas avoir beaucoup d'intérêt pour la sexualité, des fois, c'est juste un manque d'investissement, justement. Un manque d'investissement dans cette sphère-là. Tu sais, dans le fond, moins on y pense, moins on en vit, j'ai l'impression, des fois. Si, par exemple, on fait de l'espace pour le désir, comme on en a parlé ici, bien, des fois, ça va avoir tendance à revenir ou être un peu plus présent. Mais tu sais, dans le fond, je pense que comme il y a des gens qui adorent, on va dire, un sport ou qui adorent loisirs, peu importe, bien, il y a des gens aussi qui adorent la sexualité. Il y a des gens qui, ça leur plaît un peu moins. Donc, jusqu'à un certain point, c'est normal, mais ça peut sembler anormal quand ça varie selon ce qu'on connaît nous-mêmes. Oui, est-ce que je suis satisfaite ou pas aussi avec cette baisse d'intérêt-là? Il y en a un temps, des fois, il y a des gens qui vont canaliser. Donc, il y a des fois, il y en a qui vont se mettre à être beaucoup dans le travail ou beaucoup dans une passion ou dans la création. Puis l'énergie qu'il y aurait besoin pour être intéressé aussi par la sexualité, bien, ils vont la tourner vers cet intérêt-là ou cette passion-là qu'ils vont avoir. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Donc, comme deuxième question, « C'est-tu normal si je me m'assume plusieurs fois par jour? » En fait, ce qu'il faut comprendre dans cette question-là, c'est que la masturbation en soi, c'est quelque chose de tout à fait normal. Avoir l'envie de le faire est normal également. Alors, ce qu'il y en a dans cette question-là, c'est le plusieurs fois par jour. Donc, il n'y a pas une fréquence type non plus de « Hop, si je dépasse ça, bien là, je ne suis plus normale, un peu comme le nombre de relations sexuelles qu'on devrait avoir. » Mais ce qui est important de comprendre, c'est quand je me masturbe, c'est quoi un petit peu le besoin qui est répondu à travers ça? C'est un moyen qui répond à quoi? Est-ce que c'est... Parce que souvent, ce qu'on remarque, en tout cas, moi, ce que je remarque, c'est que les gens qui... ça va être plusieurs fois par jour, bien, ça peut être souvent plus motivé par de l'ennui, par l'impression que, « Bon, bien, je n'ai rien à faire aussi, même faire quelque chose de le fun, je vais aller me masturber. » Ça peut être, par exemple, parce que je vis une émotion, puis c'est la façon que je vais gérer l'émotion. En ce moment, la masturbation, ça peut être quelque chose qui va être utilisé comme gestion émotionnelle, de toutes sortes. « Ah, je suis stressée, je vais me masturber pour me détendre. » « Ah, c'est une récompense, j'ai étudié beaucoup, j'ai travaillé pas mal ce temps-ci, je vais aller vers la masturbation. » Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être fréquent. Puis, dans ce contexte-là de masturbation, où est-ce que la motivation serait plus de la gestion émotionnelle ou pour se récompenser d'une détente et non plus par « j'ai envie d'avoir ce temps-là pour moi, j'ai envie d'explorer mon corps, j'ai envie d'avoir du plaisir, tout simplement. » Bien, dans ce contexte-là, il faudrait faire attention parce que là, peut-être qu'on s'en va vers quelque chose qui pourrait tendre soit vers une compulsion, une dépendance ou tout simplement pas nécessairement être bien avec soi-même parce que cette masturbation-là, quand même, ça prend du temps quand c'est plusieurs fois par jour. Puis, si c'est accompagné, par exemple, de pornographie, bien, c'est sûr qu'on parle de dépendance à ce moment-là, ça peut s'entretenir ensemble. Je pense que le mot aussi « doll », c'est de voir est-ce que je me sens un peu pris là-dedans, est-ce que j'ai l'impression que j'ai pas le choix de le faire quoi il est bien. Là, déjà, là, c'est un signe que ça peut être un petit peu moins « normal », ou tu sais, des fois, quand ça prédomine sur des autres sphères importantes de notre vie. Est-ce que je vais m'empêcher de faire des choses parce que j'ai envie d'aller m'assurer, par exemple, ou est-ce que ça m'empêche, ça me coupe des heures de bureau parce que je l'ai fait au travail, puis là, bon, ça me met dans des situations peut-être... Complexes. Complexes, exactement. Alors, Valérie, dernière question. « C'est-tu normal si j'ai quand même de l'intérêt pour d'autres personnes quand je suis en couple? » Bien, en fait, après ma part, j'ai envie de dire « oui », dans le sens où le mot est « intérêt ». Je crois que quand on est en couple, on a encore, je pense, une vision, on a encore, des fois, des désirs qui ne seraient pas toujours à 100% reliés à notre partenaire. En fait, c'est normal peut-être de trouver une autre personne séduisante, jolie, intéressante, de cliquer à quelque part avec d'autres individus. Et tu sais, en fait, j'ai l'impression que ça, ça vient nous prouver à nous qu'on a encore une pulsion, une pulsion sexuelle, une pulsion de vie à quelque part. Mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est le mot « intérêt ». Donc, il y a une différence entre avoir un intérêt, se sentir bien avec d'autres gens et passer à l'acte d'infidélité. Tu sais, quand on parle d'infidélité, on va dire dans une infidélité plus, on va dire dans une définition standard, c'est-à-dire « oui, il y a des gens pour qui, je précise, le flirt serait une infidélité. » Mais tu sais, quand je parle d'infidélité, c'est « est-ce que je vais aller jusqu'à investir érotiquement cette personne? Est-ce qu'on va avoir des échanges? Est-ce qu'on va même peut-être coucher ensemble? » Donc, il y a quand même une limite entre « j'ai un intérêt » et « je passe à l'acte ». C'est déjà ça. Ensuite, je trouve ça intéressant de ramener au fait que, même si je sais qu'il y a plusieurs individus intéressants sur cette terre, je rechoisis mon couple. Donc, quand on parle de juste un intérêt et de pas de passage à l'acte, c'est-à-dire à chaque fois, je sais qu'il existe d'autres personnes intéressantes, mais je l'investis cet intérêt-là aussi et surtout dans mon couple. Donc, je rechoisis mon ou ma partenaire, puis ça fait aussi en sorte que par le fait même, je rechoisis tout ce qu'elle est ou tout ce qu'il est, je revois un peu ce qui m'a attiré vers cette personne-là. Donc, ça ramène un petit peu pourquoi est-ce qu'on a choisi d'être avec elle ou avec lui, puis des fois, de même retransférer ça vers un désir au syndicat. Exactement. Alors, quelques petites questions de « c'est-tu normal si? » en espérant que ça vous a aidé. Si jamais vous avez d'autres questions de « c'est-tu normal si? » m'arrive telle chose, n'hésitez pas à nous écrire également. Oui, donc « 2sexo-legos pluriels » à gmail.com. Merci beaucoup! Bonjour! Aujourd'hui, on a répertorié certaines questions qui… « Tu normales si? » Non, regarde! Tu m'as comme… « Tricot! » Tricot! 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 Tricot!